bonjour les amis je vous préviens j'ai un petit peu mal à la gorge je vais essayer de faire au mieux et je vous dis tout je vous fais cette vidéo mardi soir pour mercredi matin sachant que le grand vote que la tente que la france attend que les français attendent retenant leur respiration aura lieu jeudi et ça sera le vote du perchoir mais je pourrai plus vous faire de vidéo avant vendredi vous inquiétez pas tout est organisé vous aurez votre vidéo quotidienne quand même et donc je vous parle de cette journée historique qui va changer notre destin on va élire le président de l'assemblée nationale et depuis le bordel qu'il y a ça sera un premier test d'importance pour savoir en gros qui c'est les vrais cadors parce que c'est vrai que si on écoute le nouveau fonds populaire les vrais cadors c'est eux ils ont fait 25% des voix donc ils disent que c'est eux qui ont gagné même si le rn a fait 37 c'est eux qui ont gagné avec 25 et comme ils ont fait 25 c'est eux qui doivent gouverner le pays avec tout le programme du nouveau fonds populaire des millions de réfugiés climatiques des millions de régularisation des millions de clandestins plus d'expulsions smic à 1600 euros le revenu étudiant pour les gamins la fin du nucléaire et tout le programme pour lequel 25% des français ont voté seul problème depuis huit jours les camarades du nouveau fonds populaire arrive pas à se mettre d'accord on pensait que c'était réglé ils nous avaient sorti la petite huguette et puis les salopards de socialo ils ont pas voulu de la petite huguette mais les salopards de socialo ils proposent laurence tubiana une dingue une hystérique climatique hein donc 73 ans et là les salauds les insoumis ils disent qu'ils en veulent pas et la maîtresse à Mélenchon elle a dit un truc abominable elle l'a comparé aux punaises de lit elle a dit qu'avec Hollande les punaises de lit revenaient que tout le monde se grattait qu'il allait falloir à nouveau se débarrasser de ça bref vous voyez l'ambiance mais malgré tout la gauche nous explique qu'il faut une candidature unique pour le perchoir et naturellement comme il faut une candidature unique pour le perchoir pour l'instant ils sont 5 ou 6 à postuler alors je vous explique les règles en vite fait en gros premier tour si vous voulez être élu faut la majorité absolue les 290 aucune chance deuxième tour il faut la majorité des votants ça peut se faire et si ça marche pas troisième tour c'est celui qui a le plus de voix alors évidemment il y a toutes les magouilles la gauche comme toujours dit que c'est à eux de gouverner oui ils peuvent toujours je reviendrai hein ça va se jouer plutôt le RN a aucune chance et ça va se jouer je vous donne les dessous il y a le charlamédé de Courson qui croit que son heure est venue charlamédé c'est un député depuis 1993 un français plutôt tradu vieille famille noble et il a eu son heure de gloire et depuis la gauche ne joue plus que par lui il a déposé la motion de censure qu'a failli faire chuter le gouvernement sur les retraites et donc bon la gauche sait qu'elle va pas gagner mais la gauche elle est prête à jouer charlamédé mais avec une condition la gauche elle veut pas entendre parler de poste pour le rassemblement national il dit qu'ils sont trop méchants ils sont pas pour la république ils sont vilains et donc il faut personne et la condition de la gauche pour voter 2 Courson c'est qu'avec 2 Courson tous les RN ils seront éradiqués et de l'autre côté il y a Yael Yael Brun-Pivet alors elle c'est la bête noire de la gauche d'abord à les juifs ça c'est pas très bien en plus elle a défendu Israël quand les palestinos ont fait leur petite descente le 7 octobre en en zigouillant douce sang elle a montré son émotion tout ça Mélenchon il l'a insulté il a été traité d'antisémite enfin bref ils en veulent à Yael c'est clair ils en veulent à mort à Yael et surtout ils en veulent à mort à Yael parce qu'Yael elle avait accordé 2 vice-présidentes au Rassemblement National et puis elle considérait que c'était un parti comme les autres donc la gauche elle veut dégommer par tous les moyens Yael et elle est prête à tout y compris à jouer 2 Courson donc après Yael elle la veut continuer elle avait un bon petit boulot elle n'a pas compris la dissolution elle veut continuer Yael donc elle est candidate donc elle sera soutenue par l'ensemble du camp macroniste la question c'est est-ce qu'un accord entre les macronistes et les LR est suffisant pour torpiller le plan de Courson ou est-ce qu'il va falloir que le RN leur file un coup de main et évidemment si le RN file un coup de main c'est moyennant contrepartie tout ça ça fait partie c'est la politique c'est la tambouille bon ben c'est les négociations c'est comme ça et là on ne sait pas d'autant moins que le vote il est secret les mecs ils descendent de l'assemblée ils descendent de leur banc ils montent sur le perchoir ils votent et après il y a les dépouillements donc personne ne sait pour qui vote si ça se trouve Marine elle est capable de dire mais sans que ça soit officiel qu'il faut qu'il y ait 20 mecs du RN qui votent pour Yael pour baiser la gauche et deux Courson tout est possible ou alors le RN va dire on s'en fout tout ça c'est des magouilleurs c'est des macronistes c'est pas notre problème on est en dehors de ça j'avoue je ne connais pas le débouché maintenant je vais vous parler des candidats en dehors de Yael et de Courson à gauche c'est déjà un boxif alors il y avait Cyrielle Châtelain Cyrielle Châtelain personne ne la connait c'est une brelle bon elle est présidente du groupe sortante et elle était convaincue que c'était elle qui allait se représenter d'autant que la Cyrielle elle a eu une idée géniale c'est elle la première c'est son heure de gloire c'est elle la première qui a dit pas une voie pour le RN pas un poste pour le RN il faut les éradiquer et tout le monde a repris donc Cyrielle a croyé que son heure était venue au niveau du groupe écolo c'était sans compter sur Sandrine Sandrine elle estime que la place elle lui revient elle dit que Cyrielle c'est une brelle qu'elle elle est beaucoup plus connue et Sandrine elle a commencé les trucs d'intimidation elle a envoyé son pitbull à Alice Coffin Alice elle a été voir Cyrielle elle lui a dit bon tu dégages t'es une brelle personne ne te connait tu laisses la place à Sandrine l'autre elle a dit mais 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 une claque dans la gueule un coup de pied dans le ventre et donc je suis pas sûr que Cyrielle elle va maintenir sa candidature pas habituée à ce genre de méthode bon mais là où c'est plus compliqué c'est que les socialos ils veulent un poste ils veulent être candidat et ils vont mettre le mari de Nadja de Vallaud-Belkacem Vallaud Boris Vallaud ils veulent présenter Boris Vallaud il est pas sûr que les insoumis pour faire chier le monde ils présentent pas Mathilde c'est aussi possible vous voyez donc c'est vous dire le passe-t-à-gave mais la vraie question c'est est-ce que la gauche va oser présenter Sandrine Rousseau alors on sait bien que tout est possible avec ce qu'on voit depuis quelques temps dans les parlementations dans le ridicule de la gauche tout est possible mais il faut rappeler quand même que Sandrine Rousseau c'est cette députée qui s'était mise à chanter l'hymne des femmes à la suite d'une de ses interventions simplement pour protester disant qu'il n'y a pas assez de viols qui sont condamnés tout ça donc elle avait chanté l'hymne des femmes évidemment elle s'était fait reprendre donc est-ce que vous imaginez Sandrine Rousseau bon sur le perchoir et Sandrine se mettant à chanter à tue-tête des chansons féministes bah c'est possible avec une tarée comme ça il faut s'attendre à tout mais le problème c'est qu'à l'Assemblée nationale on sait qu'il y a encore des mecs il y a la parité ça veut dire qu'il y a près de 300 mecs et les mecs souvent ils vont faire un tour à la tasse ce qu'on appelle à la tasse à la buvette quoi et donc je peine je préfère ne pas imaginer que ça soit des insoumis ou des mecs du RN en général les mecs du RN ils se tiennent bien ils ne font pas de conneries enfin on ne sait jamais bon bref que ça soit des députés complètement torchés ça arrive des députés complètement torchés quand on ne sentait une chanson féministe et que les mecs ils se mettent à chanter en tue-tête vous voyez des chansons dans le genre mon mari s'en est allé à la pêche en Islande bon vous voyez il m'a laissé sans un sou mais avec mon petit trou j'en gagne c'est chanté dans l'assemblée ou alors à la salope va laver ton cul mal propre tiens voilà mon zob zobé enfin bon vous imaginez dans l'assemblée Sandrine sur le perchoir et des chansons paillardes qui répondent à des chansons féministes finalement je me rends compte que l'histoire que je vous raconte j'ai presque envie que Sandrine soit élue sur le perchoir histoire de continuer à se marrer du spectacle bonne journée les amis et à bientôt et à bientôt